Alors, bonsoir, je vous reviens avec une invitée. Comme je vous l'ai annoncé déjà bien avant, que ce sera des serviteurs, des servantes, des dieux qui travaillent, qui oeuvrent pour que cette manifestation tienne sa route. Et je rappelle que ce n'est pas une prédicatrice, elle n'est pas intervenante directe non plus sur la chair ou peu importe ce que vous voyez depuis que la manifestation a commencé. Mais c'est une personne qui travaille en tant qu'hôtesse. Elle gère le personnel qui arrive, tous ces hommes des dieux qui nous ont bénis jusqu'ici. Alors, je ne vais pas prendre tout mon temps, je vais lui laisser la parole afin qu'elle puisse se présenter d'elle-même. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous vous appelez? J'ai mes noms, Bélange Moulangoy. Sinon, c'est un privilège pour moi de servir Dieu et de passer sur ses plateaux en tout cas. Alors, c'est un privilège pour elle de passer sur ses plateaux, mais je suis sûre que c'est aussi un privilège de recevoir des hommes des dieux. Les hommes des dieux tels que les prophètes Francis Ngawala, les hommes des dieux tels que l'apôtre Mongali, vous les avez reçus directement et je suis sûre que vous avez été bénis au travers de tout ça. Alors, en voyant votre accoutrement, votre manière de faire les choses, je suis sûre que nombreuses personnes sont inspirées par votre travail. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces personnes qui voudrions peut-être un jour intégrer votre groupe? Premièrement, je pourrais dire c'est l'œuvre des dieux et dans l'œuvre des dieux, on ne peut pas interdire aux gens ou aux personnes d'intégrer les départements d'accueil. Il faut juste savoir qu'il faut vraiment être très discipliné et avoir ces deux voiements, cette envie de servir Dieu parce que ce n'est pas toujours facile d'approcher les grands hommes des yeux. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi un privilège, mais c'est aussi une grâce. Une grâce, j'aimerais parce qu'on bénéficie de chaque grâce, de chaque homme des dieux qui passe et qui sert le Seigneur. Vraiment, c'est ce que je pourrais dire en tout cas. Alors, c'est une grâce de servir tous ces hommes des dieux et il faut être discipliné et dévoué pour son service. Alors, sœur des lances, je voudrais que vous puissiez encore nous parler un tout petit peu, c'est par rapport à tous ces hommes des dieux que tu as eu à recevoir, côtoyer peut-être un tout petit peu durant les séjours ici à Lubumbashi pour cette grande manifestation. Alors, qu'est-ce que tu as retenu au moins de l'un de tous ces serviteurs que tu as reçus? Je dirais que chaque serviteur a sa particularité et chaque serviteur a sa façon d'être. Mais pour tous les serviteurs que j'ai rencontrés dans cette doxa, j'ai vu une chose, c'est l'humilité. Eux tous sont vraiment humbles, très humbles. Vraiment, je pourrais dire d'une manière excessive, ils sont des personnes très humbles. En tout cas, ils sont des gens que Dieu a touchés, que Dieu utilise puissamment. Pour moi, je dirais que ce sont des personnes très humbles et j'ai vraiment appris de ces personnes-là. Alors, elle a appris de ces personnes et l'unique chose qu'elle peut nous dire sur ces plateaux, c'est que ces personnes sont humbles. Donc, je vous conseille aussi d'être humbles. Peut-être que cette grâce vous sera accordée un jour. Alors, Sœur Bélange, un dernier mot à toutes ces personnes qui nous suivent en tant que servite hôtesse. Déjà pour cette grande manifestation, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui manquent la foi et surtout à toutes ces personnes qui manquent de la force parce que déjà, 21 jours de prière, c'est trop. C'est trop. En tout cas, je ne peux pas mentir. C'est vraiment trop. Et déjà là, je suis un tout petit peu essoufflée. Depuis qu'on a commencé, je crois que c'est la dernière semaine. Exact. Sans oublier que nous aussi, on est en jeûne. Quand bien même plusieurs personnes n'arrivent pas à croire, mais quand même nous aussi, on est en jeûne. C'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de volonté, en tout cas, je dirais ça. Alors, beaucoup de sacrifices et de volonté, c'est la seule chose que la Sœur peut nous dire pour ce soir afin de nous rebooster, afin que nous puissions continuer cette course. Alors, est-ce que vous avez quelques personnes à venir en particulier afin de clôturer ? J'ai béni premièrement notre département. Ce sont des gens vraiment robustes, des gens de personnes fortes. Ce n'est pas toujours facile. On travaille toujours en collaboration. J'ai béni notre département. J'ai béni également notre supérieur qui est le pasteur Didi. C'est un homme très fort, plein de conseils et d'amour. Je pense que c'est tout. Alors, Père J. Didi, de partout où vous nous suivez, on vous bénit et on vous aime par ici. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre une autre minute de transition. Question de recevoir un autre invité.